Alors voilà on se retrouve sur un unboxing de chez Kenfeff voilà je viens de recevoir des samples de chez Kenfeff et je tenais à vous les présenter aujourd'hui j'ai demandé deux choses à vous présenter et vous allez voir que ça va être intéressant je reviens aussi sur les Prime Day de chez Kenfeff vous avez aussi le 19 donc aujourd'hui et demain le 20 ça c'est un rappel des prix qui sont assez exceptionnels au niveau de le Prime Day sur leur site internet je vais vous mettre tous les liens dans la description de cette vidéo sur tout ce que j'ai testé etc et n'oubliez pas que vous avez en plus de cela un coupon code qui est le KF Prime 20 qui vous donne 20% de réduction supplémentaire sur tout ce qui est Kenfeff et bien évidemment vous pouvez aussi le cumuler avec les chèques cadeaux donc n'hésitez pas aussi à le faire donc lorsque vous voyez des choses sur le site je vous avais dit la dernière fois que c'était pas cumulable avec les promos qui sont sur le site lorsque vous prenez quelque chose en promo ce qui se passe c'est que vous avez déjà une réduction qui est appliquée si vous mettez KF Prime 20 vous avez 20% au lieu de la promotion appliquée donc au lieu d'avoir 15% je crois que c'est 20% une chose comme ça et vous avez bien évidemment la possibilité de cumuler avec les chèques cadeaux essayez dans tous les cas ce coupon code sur leur site et là on va passer à l'unboxing je vais vous présenter ce que je leur ai demandé en samples on va regarder ça ensemble on va couper le paquet comme il se doit en fait je leur ai demandé deux choses deux choses que je trouve un petit peu essentielles la première chose ici on va le voir ici hop là et la deuxième chose bien sûr deuxième chose qui va être un trépied bien sûr première chose hop je vais le déballer ici surtout si vous faites du paysage ou bien autre de toute façon c'est cette chose que vous voyez là ce que je découvre en même temps que vous voyez j'ai pas ouvert avant j'attendais de me mettre face à la caméra pour le faire c'est en fait pour remettre à niveau votre trépied d'accord lorsque vous voulez faire par exemple du panorama tiens je voulais en parler aussi justement là maintenant pour mettre votre trépied on va dire à niveau vous êtes toujours obligé de jouer avec les jambes si vous n'avez pas cet appareil là là ici c'est un nouveau truc qui viennent de sortir de chez eux et quand j'ai vu ça sur leur site j'ai directement demandé si je pouvais pas avoir le samples pour vous présenter chose qui est faite aujourd'hui bon là vous voyez bon que allez ce truc là est quand même relativement bien foutu on voit que c'est quand même assez solide on a tous les accessoires qui vont bien avec donc vous allez placer ça avant de mettre votre tête d'accord comme ce sera sur la base de votre trépied et de jouer avec les jambes voilà ça va être tout bête vous allez pouvoir remettre un niveau ici grâce à l'aide de ces petites molettes que vous avez sur les côtés voyez mais pouvoir jouer sur le niveau voyez baisser la plateforme ici faire la même chose sur le côté là d'accord et forcément vous allez pouvoir remettre à niveau votre plateforme et vous attendez qu'elle soit directement à niveau d'accord et là forcément comme vous avez la petite bulle qui est sur le côté vous en avez une aussi sur le côté là et aussi une aussi juste ici ça va vous permettre de réajuster votre trépied sans toucher aux jambes tout simplement donc accessoire très pratique lorsque vous voulez faire du panorama vous avez cette tête là directement après vous avez votre ball head ordinaire quoi et vous pouvez faire une rotation tac 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 à 30 degrés pour faire votre panorama voilà donc accessoires voyez que c'est un petit accessoire qui est pas mal je voulais vous le présente assez rapidement parce que en fait ça vient de sortir c'est une nouvelle arrivée et forcément là il est déjà en prix spécial pour que je regarde un petit peu pour vous je vais m'assurer bon là je vais mettre dans la boîte je vais regarder un petit peu ce qu'il en est dans le truc de commande alors si j'en prends un ici si j'applique le coupon là ici actuellement je crois qu'il y a il y a 36.99 il est en réduction et là si j'applique le fameux coupon code kf.i20 boom voilà j'ai le bon de réduction qui vient de passer ici à moins 7.40 et vous l'avez pour 29.59 je trouve que ça a un bon prix pour la qualité quand il y a une bonne qualité sur ce truc là vous le verrez sur la plateforme on se sera positionné sur votre trépied deuxième chose on va pas perdre de temps je vais enchaîner directement sur le trépied que je dois vous présenter alors là il s'agit d'un trépied qui est assez relativement solide bon là si je remette ici sur l'écran pour pas me tromper aussi également parce que là pour l'instant je vous présente ici en studio je vous avais dit que j'aimais bien le présenter aussi sur le terrain mais là comme je l'ai reçu là ici je m'étais dit que bon comme c'est les prime day je vais vous en faire profiter aussi également pour vous les présenter parce que cette base là pour mettre sur le trépied c'est vrai que c'est un accessoire qu'on recherche généralement assez souvent pour faire le panorama alors donc voici le trépied allez on ouvre le carton voilà déjà c'est chouette parce que ça arrive toujours avec chez kenfeff on a tout de suite ce truc là d'accord avec la belle valise de transport ça franchement je trouve ça vraiment sympa bon alors bien sûr là c'est une petite présentation que je vais vous faire on va le déballer ici je découvre en même temps que vous ah oulala au que c'est beau c'est un trépied en fibre de carbone et celui-là solida voilà le bleu ici tac je regarde vous avez un petit livret d'instructions et vous avez aussi les petites clés à laine petite précision voici donc le trépied pour avoir d'ouvrir le trépied bon c'est un fibre de carbone mais vous allez voir que celui-là il est très très solide je le vois ici d'ailleurs au niveau des charges bon il supporte pas mal de trucs là je l'ai en face de moi vous avez une capacité de charge de 7 kg avec ce trépied là imaginez un quand j'ai vu ce trépied là je me suis dit c'est essentiel que je vous présente aussi ici mais comme c'est un fibre de carbone bon ça ça provient de l'autre truc ici donc voilà on a ici des instructions vous pouvez aussi renverser la colonne vous allez voir ici beaucoup de choses qui sont qui sont pas mal non plus je découvre ça c'est un système à vis d'accord facile à faire typique de chez eux de la conception des trépieds au niveau de bon clair on va regarder ce que ce qu'il en est 1 je vois que c'est pas mal un beau trépied moi le mécanisme déjà de verrouillage on voit que par rapport à l'autre mécanisme je sais pas si vous allez bien le voir là regardez c'est quand même solide si je le fais comme ça ah ça c'est bien parce que regardez avec une main je peux directement hop tirer la branche donc c'est solide quand même et hop on le resserre en une fois ça on a une bonne prise en main premier truc que je remarque ici bonne prise en main du trépied parce que là forcément c'est bien avoir un petit truc à savoir aussi vous pouvez éventuellement dévisser ces trucs là et je crois qu'il ya aussi des autres accessoires pas sûr mais je pense qu'on peut mettre aussi des pics sur cette sur cette sur ce type de trépied mais vous voyez pour remplacer une pièce bon facile avec celui là ouais franchement très très bon très très bon déjà là ma première impression parce que tu le voyais c'est ça qui est intéressant quand je fais un unboxing parce que généralement bon je fais l'unboxing à la maison sans vous présenter comme ça et je vais directement sur le terrain tester le matos et j'essaye sur plusieurs sessions pour voir ce qu'il en est mais là bon déjà bon je connais quand même leur trépied ça fait déjà là le quatrième que j'ai chez eux ouais c'est bien ça c'est quatrième trépied franchement quand je tiens une branche je vois que c'est solide déjà c'est quand je vois ça ici bon comme je vous l'ai dit pour dévisser en une fois non ça franchement c'est super bon on va voir la suite parce que bon là on n'est que seulement au début je vais hop oh ça claque bien ça ça me plaît entendez ouais non ça c'est du bon trépied bon ça c'est sûrement ça me surprend une protection ici on voit que et de une et la tête c'est quelque chose c'est quelque chose parce que vous voyez au niveau de la tête c'est une grosse tête déjà et c'est une tête fluide on voit ici donc là ici on a toujours la petite plaque qui est fournie avec on l'a bien sûr ce petit truc là l'autre sur le côté ici pour tourner la tête bien sûr et là on a toujours bon le petit plateau d'accord donc ici si je regarde bien avec précision ce bazar là on a eu là ici un petit crochet il est solide c'est du métal pas mal donc vous pouvez l'enlever et le remettre d'après ce que je vois donc ici bon j'ai envie le crochet là on peut aussi je pense renverser la colonne ouais on peut renverser la colonne merveilleux donc on peut la renverser pour faire du de la macro ou bien un truc comme ça bon sincèrement j'ai pas encore testé de renverser la colonne pour vraiment être à ras du sol sur l'image maintenant pourquoi pas pourquoi pas je vais quand même faire le test parce que j'ai jamais encore testé de mettre ce truc à l'envers j'avais toujours les anciens systèmes mais bon voilà je pense que celui ci franchement apparemment je peux vous le dire tout de suite c'est un sacré trépied franchement oui il ya la fonction monopode donc on va essayer ça on le fera sur le terrain le test du monopode voilà non franchement non ouais là je suis pas déçu ça c'est du solide donc la référence je vais vous la donner tout de suite aussi si vous êtes intéressé que vous cherchez un bon trépied là en ce moment bon c'est un fibre de carbone en plus un très très solide je vais regarder vous avez deux références ouais vous trompez pas vous avez deux références vous avez celui qui supporte 16 kg qui est le x 284 c4 d'accord x 284 c4 bon je vais essayer à l'écran avec la balle qui est là que vous voyez ici la bh36 c'est une bonne balle après vous avez un autre modèle aussi qui reprend un peu ce truc là c'est celui qui supporte les 12 kg là ce sera le x 254 c4 d'accord avec le bh30 je pense que c'est un modèle un peu plus petit mais celui ci bon c'est celui qui supporte quand même les 16 kg franchement j'ai vraiment hâte de le tester parce que je vois que même les jambes on voit que le truc qui reste comme ça voyez vous pouvez laisser le truc comme ça la branche comme ceci on voit qu'ils ont fait un bon trépied aussi et ça reprend si le look des des filtres les fils que je vous ai déjà présenté la lina nous c'est à peu près le même nous voilà donc ça va bien avec quoi donc je vous ai déjà présenté les autres trépieds et tout tout ça celui là bon il est un petit peu plus large ici à sa base il ya un plus gros plus gros ressenti je le vois ici mais on voit que non franchement je suis pas déçu de ce truc là bon voilà ça c'est mon premier avis à chaud sur l'unboxing d'un trépied puis de la base que je vous ai montré tout à l'heure sincèrement vous pouvez aller voir là bien sûr bon là il ya 180 euros je crois en promo normalement il fait 323 euros je vais regarder ici pour un fil de carbone c'est pas mal parce que bon si vous allez à la concurrence je vais vous montrer avec le kf prime combien que ça revient voilà bien ici ouais voilà avec la réduction ça tombe directement vous avez 36 euros de réduction si vous avez un chèque cadeau je crois qu'on peut le cumuler ouais voilà mais toutefois sont déjà avec le kf prime vous pouvez l'avoir directement ici à 143 99 franchement pour un fil de carbone première impression comme ça ici c'est quand même déjà assez solide sur le terrain j'ai hâte de l'essayer parce que je vous dis c'est c'est super c'est tac voilà quoi on a directement le truc là ça prend sous la main parce que les autres bon généralement bon là c'est vraiment on voit que c'est vraiment solide quoi on voit que même je peux resserrer en une fois ouais c'est fait j'ai vérifié les autres celui là voilà à mon avis sur le terrain ça doit être quelque chose voilà bon bah c'était mon avis à chaud comme vous voyez ici alors n'hésitez pas bon moi je reprends si quelques épisodes de retouches vous en doutez bien mais là bon c'était petit aparté comme j'ai reçu aujourd'hui les samples bon alors donc voilà trépied basse de niveau je vais aller tester aussi tout cela pour vous bon ça va être une autre partie aussi ça va être super cool là j'ai quand même pas mal de boulot à vous faire aussi pour vous j'ai pas mal aussi de petites idées et j'ai pas mal de petits trucs aussi à vous à vous donner aussi par la suite tout cas je vous remercie de m'avoir suivi bon petit truc si vous êtes intéressé par un bon trépied celui-là fibre de carbone au niveau à au niveau de son poids tiens on va regarder un kilo 760 grammes et je trouve que c'est quand même bien quoi et franchement il est chouette il est chouette là je crois que pour le test ça va être un plaisir de le faire et on verra un petit peu ensemble on va mettre à l'épreuve le petit coco là donc pom 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 retu de professionnel 36 millimètres c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure plus résistante au frottement voilà il y a la rouille lui confère une durée de vie plus longue forcément ils ont vu le matériel aussi un petit peu pour que ça dure un peu longtemps vous voyez que chez kenfeff il ya des trucs aussi bien vous avez vu je vous ai proposé plusieurs types de trépieds c'est parti du simple aluminium que je ai montré la dernière fois et là bon vous voyez on est sur un produit vraiment haut de gamme là sur celui ci et ça franchement c'est intéressant s'il voit un petit peu ce qu'on a là dessus j'essaye de voir un peu ce qui peut vous intéresser c'est du haut de gamme mais qui reste quand même raisonnable au niveau du prix parce que je peux vous dire que si vous allez ailleurs pour du fibre de carbone vous allez quand même débourser beaucoup plus parce que bon vous savez que j'ai déjà utilisé d'autres marques aussi également dont notamment une autre aussi en fibre de carbone voilà allez je termine cette vidéo on se retrouve dans d'autres vidéos je vous prépare des sessions vlog aussi également je vous prépare de la retouche etc etc on va voir ensemble notre reformat là je suis reparti aussi pour refaire quelques petits trucs assez sympa j'ai des idées là je suis en train de tout mettre à plat aussi sur papier etc le temps de remettre tout ce que j'ai en tête sur les papiers de remettre tout ça dans les tutos enfin bref dans les vidéos dans les choses qu'on doit discuter bref il y a pas mal de choses à voir allez je vous remercie de m'avoir suivi on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était Eddy allez ciao merci